Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants en lambda qui ont envie de connaître leur droit. Aujourd'hui on parle d'un sujet pas très amusant. Alors comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de la notation et plus généralement de comment se passent les partiels à la faculté et plus globalement dans les études supérieures. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est important que vous sachiez que la notation et ce que l'on attend de vous en études supérieures est bien différent de ce que vous connaissiez au lycée. Je veux aussi vous dire qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des mauvaises notes mais il faut surtout les prendre en compte pour s'améliorer et qu'il est très important que vous ne vous vexiez pas ou que vous abandonniez avant même d'avoir essayé de nouvelles techniques pour réussir parce que le droit c'est difficile et les études supérieures surtout sont difficiles. Donc rater une fois ça ne définit pas l'échec à venir donc c'est très important que vous gardiez la pêche sur ça. Comme d'habitude je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux c'est une thématique qui a été votée par sondage cette semaine. Comment on vous note à la faculté ? Alors déjà je vais vous parler de deux types de notation. La première c'est celle globalement de l'année et puis ensuite celle que l'on a en partiel. Donc globalement sur l'année vous avez, comme vous avez pu le voir sur vos emplois du temps, deux types de notes, deux types de crédits, deux CTS on appelle ça à la faculté, ou en études supérieures de manière générale, ce sont des unités, des points, ce sont des coefficients de matière. Vous avez donc des majeurs, des mineurs et possiblement des options qui vous apportent des points en plus. Ces majeurs sont des matières ATD parce qu'elles ont un plus gros coefficient. La note que vous avez au partiel ne constitue que 50% de la note finale de votre matière. Ainsi, si vous avez 8 en partiel dans une majeure, si vous avez 12 en travaux dirigés, vous aurez donc une moyenne de 10 et validerai la matière. La raison pour laquelle les travaux dirigés sont importants à la faculté est qu'il est important de bien se concentrer dessus. Vos notes de majeure sont divisées en deux, sachez que vos mineurs ne sont uniquement des matières à partiel, ou one shot ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous venez composer en décembre ou en juin, vous avez une note, vous avez validé la matière, ou vous ne l'avez pas validée, point. Ça s'arrête là. Pour les matières à majeur, du coup, 50% de la note est constituée par vos travaux dirigés. Alors comment ça se passe ? Au niveau de la notation, je vous l'ai annoncé un petit peu dans ma vidéo où je vais parler des TD, celle-ci. Généralement, pour constituer la note de travaux dirigés, vous avez 4 formes, entre guillemets, de notation différentes, quel que soit votre établissement, etc. La première, l'oral. La deuxième, c'est les travaux que vous rendez, les DM, les devoirs maison. Généralement, ça compte également 25%. Et vous avez 50% qui est constitué de votre galop d'essai. Je dirais 25% qui est constitué de contrôle que vous faites en TD. Donc, en gros, on divise votre note de TD par, généralement, 4. Donc, oral, DM, galop d'essai. Galop d'essai, ce sont des mi-partiels, si vous préférez. Et vous avez vos contrôles de TD, généralement, à la 5e et à la 9e séance, pour évaluer votre niveau. Si vous n'avez pas ces 4 séparations-là de notation dans les TD, c'est juste que les pourcentages sont mis différemment. Votre TD, votre travaux dirigés, est constitué de ça. En tout cas, en année normale. Toutes ces notes-là, il faut veiller à avoir la note la plus haute possible, afin que cela constitue 50% de la note finale que vous ayez en partiel. Alors, je veux vous prévenir tout de suite, les partiels, c'est difficile. Voilà, je vous aurais prévenu. Non, vraiment, les partiels, c'est difficile. Il y a des élèves qui sont très bons, justement, en one-shot, c'est-à-dire à l'examen final. Ils ont une capacité de mémoire vive. Ils apprennent quelques semaines avant, et ça fonctionne hyper bien en partiel. Mais vous avez la grande majorité qui, en partiel, soit ils ont bien bossé et ils auront une note bien ou moyenne. Ceux qui ont bien bossé, mais qui n'auront pas une bonne note. Vous avez également ceux qui n'ont pas bossé et qui ont une note géniale. On ne les aime pas trop, ceux-là. Mais c'est plutôt rare en droit. Généralement, on travaille quand même. Ceux qui n'ont pas bossé du tout, donc là, il n'y a pas de... Voilà. Si vous trouvez que votre promotion est grande, sachez qu'au bout de deux semaines de cours, vous allez voir, ça va vite se réduire. Vous verrez, au partiel, vous êtes très peu. Concrètement, généralement, vous avez les boursiers et ceux qui sont intéressés par le droit. Autre critère de notation, du coup, c'est les petites matières. Donc les petites matières, comme je vous le disais, c'est du one-shot. Les gens, pour les mineurs, le travaillent à la fin. Et vous aurez une note, du coup, directement, qui sera votre passage ou pas votre passage. Alors, je vous donne un conseil pour cette histoire de notation-là et c'est un conseil pour les partiels de manière globale. Ne négligez jamais les petites matières. Pourquoi ? Parce que si vous avez des mauvaises notes en majeur, malgré tous les efforts que vous avez fait en TD et en partiel, sachez que les mineurs peuvent vous servir à vous rattraper et à valider l'année. Au niveau de la validation, alors ça, ça dépend des facultés. Je sais que dans ma faculté, on a le système de compensation. C'est-à-dire que les matières se compensent entre elles et les semestres se compensent entre eux. Si vous avez 8 en partiel, 8 de manière globale dans une majeure, mais que vous avez des mineurs où vous avez 15, 16, ça s'alignera pour que vous ayez 10. Du coup, vous validerez votre semestre. Et si vous n'avez pas validé un semestre, si vous avez un semestre à 8, par exemple, mais que vous avez le second semestre à 12, ça fait sur la globalité de l'année, sur la totalité de l'année, un 10. Et dans ce cas, vous validez votre année, même si vous aviez des très mauvaises notes au premier semestre et des très bonnes notes au second semestre. Je sais qu'il y a des facs, comme à Descartes, par exemple, où il faut valider toutes les matières, c'est-à-dire que toutes les majeures doivent être validées. Je sais qu'il y a également des facultés qui fonctionnent par crédit, ça veut dire que vous êtes obligés de valider toutes les majeures, mais les mineurs peuvent ne pas être validés, si vous avez des bonnes notes en majeure. Je vous parle un petit peu de la notion de rattrapage. Les rattrapages ne se passent que dans ma faculté à la fin d'année, des fois c'est à mi-semestre, évidemment, après avoir passé vos partiels. Les rattrapages fonctionnent pour toutes les notes, toutes les matières que vous n'avez pas validées, que ce soit des mineurs ou que ce soit des majeurs. Je vous conseille d'aller au rattrapage. D'ailleurs, un dernier conseil pour tous les étudiants boursiers, votre non-présence au TD ou au partiel peut faire sauter votre bourse. Donc, même si c'est pour rendre copie blanche, allez vous pointer au partiel. C'est très important et vous avez beaucoup d'étudiants qui font l'erreur de ne pas y aller. Et si vous avez des matières que vous n'avez pas validées et que vous êtes invités à aller au rattrapage, cher étudiant boursier, vous êtes obligés d'aller au rattrapage car vous pouvez également faire sauter votre bourse pour cette raison-là. Dernière chose avant de vous laisser, n'oubliez pas, les mauvaises notes, c'est pas grave, mais il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas rester avec une mauvaise note et ne pas comprendre d'où ça vient, etc. Vous avez le droit de ne pas avoir des bonnes notes au début. Et d'ailleurs, ne vous attendez pas à des 18. Vraiment, le top de promo qui est à 18. J'ai un professeur, moi, qui disait souvent 20, c'est Dieu, 19, c'est trop proche de Dieu, 18, c'est moi, 17, c'est trop proche de moi, 16, c'est la meilleure note que je peux donner. A vous de voir comment vos professeurs fonctionnent, mais sachez qu'avoir 14 ou 15 à une matière, c'est génial, surtout à une majeure. Alors sachez qu'en droit, on a très peu de QCM, sinon c'est des QCM à choix multiple. On nous questionne généralement en première année sur la notion de méthodologie et les autres années, c'est une course contre la ventre. En gros, sachez votre cours. En partiel, vous avez intérêt à bien connaître votre méthodologie parce qu'il faut direct passer sur la matière. Dites-moi ce que vous en pensez de cette notion de partiel, de cette notion de notation, ou dites-moi ce que vous voudriez savoir en plus sur la notion de partiel ou la notion de notation. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, à liker, à partager mon contenu. Et puis c'était IFA des Geomancies Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Merci.